Je m'appelle Julien Pain, je suis rédacteur en chef et présentateur d'une émission qui s'appelle Vrai ou Fake sur France Info et mon travail c'est de vérifier tout ce qui se raconte un peu sur les réseaux sociaux mais aussi les déclarations des hommes et des femmes politiques pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc mon boulot c'est pas d'être dans l'opinion, on donne pas notre avis sur ce qui est bien ou pas bien, on essaye simplement de vérifier si parfois on nous sort des mensonges ou des manipulations. C'est sûr que moi je vais souvent dans les collèges et les lycées pour intervenir et je pense qu'il y a un travail à faire avec les élèves sur qu'est-ce que c'est qu'une source d'informations, effectivement comment croiser plusieurs sources pour ne pas dire de bêtises, pourquoi il faut se méfier des informations qui sont parfois trop spectaculaires parce que si c'est trop spectaculaire et que ça n'est que sur un compte inconnu, peut-être qu'on peut se faire manipuler. Donc il y a un gros travail avec les élèves, avec les professeurs à faire pour essayer d'avoir déjà des petites alertes sur les fausses infos qui peuvent circuler et puis ensuite quelques outils tout simples pour déceler les erreurs. Et donc je pense que ça c'est important à faire. Mais après je veux juste préciser quand même qu'on est tout le temps à parler de comment les jeunes doivent faire attention aux fausses informations. Mais moi qui travaille tous les jours sur la désinformation, les plus âgés aussi sont très perméables à la désinformation. Moi je connais beaucoup de gens qui ont plus de 60 ans, donc la génération des grands-parents de ces collégiens qui eux sont des vrais désinformateurs, qui passent leur temps à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Donc je pense qu'il faut faire attention, c'est un problème de société globale, il ne faut pas faire reporter le problème uniquement sur les plus jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !